Et bonjour à tous, c'est Locan pour locan.fr Hier vous avez été nombreux à me faire signaler deux choses La première, que j'avais un t-shirt rouge pour le deuxième jour consécutif, ça fera trois Et que j'avais des superbes icones dans ma barre des menus M'affichant notamment la température de mon processeur, les vitesses réseau, etc C'est donc l'objet du podcast d'aujourd'hui, on parlera d'Istat Menu Istat Menu c'est quoi ? C'est tout simplement un panneau des préférences système Qui vous permet d'accéder via votre barre des menus à toutes les informations importantes de votre Mac Il existe déjà Istat Pro, qui est un widget se plaçant à votre dashboard Entièrement personnalisable et qui vous affiche toutes les informations L'avantage ici est que vous n'avez pas lancé le dashboard Puisque vous avez les informations en continu sur votre barre des menus Concrètement ça ressemble à quoi ? Vous avez Temp 48 degrés à gauche, ensuite les vitesses réseaux entrant et sortant L'état de la mémoire vive de mon ordinateur, l'état du processeur Et il y a même ensuite tout à fait sur la droite l'horloge qui a été modifiée Car si je clique dessus, je vous montre ça de suite Hop, ça m'affiche tout simplement un petit calendrier avec les différents fuseaux horaires Pour configurer tout ceci, comment ça se passe ? Très simple Je viens dans les préférences système Hop Je clique sur l'onglet Istat Menu Et j'accède sur cette bien belle page d'Istat Menu Vous avez donc ici l'onglet Général Tout simplement, utiliser une couleur de graphique noire Normalement par défaut c'est du bleu, du gris, etc Vous pouvez modifier ici avec Skin Color, mettre ce que vous voulez Et d'autres petits réglages esthétiques Tout simplement, checker les updates automatiquement Là où ça devient intéressant, c'est ici CPU, mémoire, disk usage, activity, network, etc J'ai donc activé CPU pour avoir la charge de mon processeur en temps réel Sur la version Snow Leopard Si vous êtes sur Leopard, l'interface est un petit peu différente A moins que la mise à jour s'applique sur les deux modèles Vous faites tout simplement un drag and drop de ce que vous voulez Ici c'est tout ce qui est disponible Et là c'est tout ce qu'il y aura dans votre barre des menus Vous voyez que je viens de rajouter le 100% Je viens ici dans ma barre des menus Vous voyez 8, 9, etc, 7, 13 Ça change Donc je mets ici ce que je veux comme information Désolé pour la mise au point qui tarde un petit peu Pour la mémoire c'est exactement pareil Donc moi j'ai choisi juste mémoire et une barre verticale J'ai choisi ensuite, vous pouvez évidemment L'usage disque, l'activité du disque dur, etc Network, il vous suffit tout simplement de cocher ici en haut à chaque fois Pour que le petit icône s'affiche dans la barre des menus Network, hop encore une fois Vous pouvez choisir ici ce que vous voulez Un petit point rouge, un petit point vert Pardon, etc Moi je préfère avoir les valeurs comme ça je sais où j'en suis Vous avez ici tous les réglages C'est tout con En touchant dessus vous allez voir vite fait comment ça change à l'interface Sensor c'est la température Moi ça m'affiche la température de mon processeur J'ai le choix pour tout le reste aussi Mais j'en ai un peu rien à faire Là où c'est intéressant c'est pour date and time Comme je vous ai dit j'ai supprimé l'icône d'heure Dans la barre des menus par défaut d'Apple Et j'ai mis celui-ci J'ai donc cliqué sur show date and time Ensuite je viens ici sur edit Et là je peux rentrer ce que je veux C'est à dire que si je ne veux pas les secondes Hop je les efface Je m'approche un petit peu Vous voyez ici j'ai 13h59 Je clique, j'appuie sur deux points Ensuite je viens faire un glisser déplacer de seconde J'amène seconde ici Save, boum Et ma barre des menus Se retrouve ici de la même façon Que elle l'était par défaut Pour avoir la taille correspondante Puisque par défaut la taille est un peu trop petite Vous venez tout simplement ici A la taille égale ou à la taille par défaut du système C'est du 15 points Normalement je crois qu'on était en 12 points Et vous voyez c'est un peu petit C'est pas très beau C'était le canne pour le canne.fr J'espère que cette petite review vous a été utile Je vous souhaite une bonne soirée Ciao ciao Sous-titrage Société Radio-Canada